L'association Le Pays des Hautes-Rivières présente Bien qu'il n'y ait pas eu de combat, ni de destruction dans notre vallée, la population eut à soubire le joug des occupants. C'est le quotidien de cette population semoisienne que nous allons tenter d'évoquer à travers les descriptions qu'en ont faites plusieurs témoins de cette époque. Émile Faynot, je suis né le 3 juillet 1878 à l'Euvresie. J'ai noté au jour le jour mes impressions et réflexions relatant les faits vécus à Thillet durant la Grande Guerre. André Renaud, je suis né le 1er mars 1899 à Hautes-Rivières. Trop jeune pour être mobilisé à la déclaration de guerre, j'ai été requis par l'envahisseur pour aller travailler à la série de 6000 abbayes. Les Allemands m'employèrent comme interprète grâce à mes notions d'Allemands. En 1930, je publie « En pays envahis » en m'appuyant sur mon vécu et celui de mon entourage, mais aussi sur les ordres édictés par l'envahisseur. J'y raconte la vie au village durant la guerre et mon séjour à Sydney. Félix Padré. Je suis né le 20 juillet 1875 à Hautes-Rivières. Je décéderai Courbevoie en 1917. À l'âge de 59 ans, à la déclaration de guerre, je n'étais plus mobilisable. Je me fis donc un devoir de prendre en charge toute ma famille. Famille qui a conservé une lettre adressée à mon gendre et une loi doudou, dans laquelle je raconte avec beaucoup de détails les débuts de la guerre et dès l'arrivée des Allemands, mon départ avec toute ma tribu, afin de la mettre en sécurité. Louise Parizel. Je suis née le 15 août 1898 à Sormandal. J'épouserai Maurice Léme et comme ma mère, je décéderai à plus de 100 ans. Âgée de 16 ans à la guerre, je suis réquisitionnée par l'envahisseur pour travailler au nivellement du terrain d'aviation de Bellefale. Ma voisine, Blanche-Papier, a noté tous mes souvenirs du temps de l'occupation. Élie Milas. Je suis née le 12 juillet 1896. J'avais 18 ans à la déclaration de la guerre. Habitant vu du Commodo à Haute-Rivière, j'ai noté au jour le jour les événements de la vallée. J'ai aussi relevé des informations parfois sujettes à caution. Dans divers journaux comme la Gazette des Ardennes, supervisée par les Allemands. Jean-Baptiste Collin, nominé. Je suis né le 13 juin 1855 à Haute-Rivière. De mon union avec Marie-Eugène de Minet est né Charles, mobilisé le 4 août 1914. Il est signalé disparu le 1er mars 1915 à Ménil-les-Jornues dans la Marne. Identifié grâce à sa plaque, il sera inhumé le 2 avril 1927 à Minencours, dans la Marne. Cloutier, j'ai exercé les fonctions d'appariteur municipal et conservé la presque totalité des annonces, souvent dictées par l'occupant. Je les ai communiquées à la population durant toute la guerre. On peut donc se faire une idée assez précise des contraintes imposées par l'envahisseur. Jeanne Poté-Léger. Je suis née en 1887 à Châteaurieux. J'ai épousé Fernand Poté, né en 1885 à Rémy-les-Potés. Tous deux enseignants, nous avons exercé dans les écoles primaires de Lohan, puis de Thiers. Fernand participa à la bataille de Saint-Lomique. Resté en pays de ce mois, j'ai consigné sur un cahier des courriers l'avis des villageois placés sous le joug de l'envahisseur. Mobilisation, déclaration de guerre. La déclaration de guerre est annoncée le 1er août 1914. Le gouvernement décrète la mobilisation générale pour les 2 et 3 août. Elle prévoit le rappel de tous les hommes aptes aux services militaires et leur affectation en fonction de leur âge et de leur résidence. Elle va se dérouler entre le 2 et le 18 août et mobilisera 3 780 000 hommes. Sur l'ensemble de la guerre, 8 410 000 soldats et marins seront mobilisés. Avant que les Allemands arrivent, le village vécut une période d'une quinzaine de jours durant laquelle le manque d'informations précises ne faisait qu'augmenter l'inquiétude générale. Toutefois, on s'organisa pour rassurer la population. Une garde municipale fut mise en place qui patrouillait toute la nuit. Le 31 juillet 1914, deux gendarmes apportent secrètement les convocations des hommes mobilisables. Le lendemain, à 5 heures du matin, un brouillard épais couvre le village. Le garde-chambette, plusieurs papiers à la main, va de porte en porte et distribue les convocations. À 8 heures, la jeunesse guerrière s'en va prendre le train. Quel émouvant spectacle ! Les mères embrassent leur fils et c'est les yeux bénis de larmes qu'elles arrachent leurs lèvres des joues de leurs enfants. Quelques secondes s'envolent furtivement. Le train s'ébranle, emportant avec lui le sang d'un peuple vigoureux qui, pour adieu suprême, entonne la Marseillaise. Le même jour, au train du soir, les derniers soldats, la dernière force du pays, s'en vont rejoindre l'armée française. Le village vient de perdre la fleur de ses habitants. La bataille des Ardennes fait rage dans les villages belges avoisinants. Dans notre secteur, Gédine, Oudrémont, Bièvre, Porcheresse, Villersy sont des lieux d'affrontements féroces et meurtriers. Certains villages sont en feu. Toute l'ASMOI aperçoit les violentes canonades de ces combats. Dès le 23 août, une foule de fuyards belges se répand sur les routes conduisantes en France. La population locale fuit également en désordre. L'armée française se replie sur la Meuse. Les Allemands occupent l'ASMOI dès le 23 août. Le 24, 17 Hulans arrivent à la Brune sur la place de l'hôtel de ville à Haute-Rivière. Ils tirent en direction de l'ambulance, installés au rez-de-chaussée de la mairie, sur un soldat français qu'ils n'atteindront pas. Avec une valise qu'elle portait à deux, c'était la femme de Xavier, Cévenin le menuisier et sa belle-sœur. L'air tout épouvanté, surtout les jeunes femmes. On leur demandait ce qu'il y avait, puis leur visage est pété. Elles me disent, alors que ça va très mal, les Allemands avancent, le monceau et l'autre village dont je ne me rappelle plus les noms sont en feu. Tout concerné, je descends avec eux et je leur recommande de ne rien dire dans le village, mais tout le monde les arrêtait pour savoir quelque chose et les commentaires avaient bon trait. 1er juillet 1916, la femme Laurent Donnet de Monterney a été condamnée à trois ans de travaux forcés pour avoir caché un soldat français. Berthe Hubert et René Hubert, sa fille, ont été condamnées à trois mois de prison pour ne pas avoir annoncé le domicile d'un soldat français, Julien Hubert. Chaque jour, sur ordre des Allemands, le garde Champêtre annonçait que les personnes prises à cacher des soldats français seraient fusillées. Ils sont restés peut-être deux mois, cachés, reprenant des forces. Ils ont eu le temps de tailler dans un morceau de bois un brouant, c'est-à-dire une crasselle. Mais un voisin a surpris maman, en train de cuire plus de cartons que ne pouvait en manger la famille. Et il a fait part de sa surprise chez lui en rentrant. Il était temps de faire partir les obres. Dès le mois d'octobre 1914, les produits alimentaires de base commencent à être rationnés et une distribution très réglementée se met en place. Les maires proposent des solutions locales et provisoires qui s'avèreront rapidement insuffisantes. La pariteur annonce les avis émanant de la mairie et les ordres de la commandantule. Au fur et à mesure de l'avancée de la guerre, les rations allouées se réduisent et le prix des denrées augmente. Le manque de monnaie pousse les municipalités à émettre des bons dits de nécessité, au gré des besoins des différentes communes, sans aucune garantie. 2 octobre 1914, les habitants sont prévenus que la distribution du pain aura lieu aujourd'hui à la mairie à 10h du matin. Les soldats durent changé plusieurs fois le refuge et s'abritèrent un temps dans les caves de moins terme. Jean-Baptiste Barré-Jeanjot s'étaient fabriqués des chaussures à semelles inversées pour tromper les Allemands. Le maire, M. Barthaud, fut convoqué plusieurs fois à Charleville et sommé de donner la cache des soldats français. Mais il ne révéla jamais rien. Il fut d'ailleurs déporté au camp de prisonniers d'Aulsminden. 30 octobre 1915, par jugement valide de la cour martiale de la commandante tour d'étape, Goulard Charles, caporal du 5e bataillon de douaniers français, pris à Gernel, a été condamné à la peine de mort pour avoir séjourné en habit civil derrière les lignes allemandes. L'exécution a eu lieu le matin du 28 octobre 1915. 4 février 1915, les jeunes gens se sont rendus à la gare. Ils étaient 20 ou 25. 3 ont été réformés à Mont-Hermay. A Haute-Rivière, il paraît qu'il n'y en avait que 8 et à Mont-Hermay, 15. Thillet aurait donc un peu enviable record. Ils sont partis en chantant une timide marseillaise. Encore levés de 12 jeunes gens à Haute-Rivière, 3 à Noir, Gaston et René Leheutre. Sprimons. 42 à Mont-Hermay. René Leheutre ne se rend pas. Il est malade. Un autre part à sa place. Il n'est pas content. Un de Navo ne se rend pas non plus. Un autre désigné se sauve aussi. Un troisième est nommé Attilé. Il part. Le maire, qui n'y peut rien, doit comparaître devant le conseil de guerre. Tous ces jeunes gens partent sur Sedan. Les Allemands sont méchants en ce moment. Ils ne veulent rien entendre. Triste spectacle que celui d'enfant de 14 ans conduit par un Allemand en arme n'a-t-il pas honte ? Mais il est vrai qu'il n'y a pas que l'Allemand au-dessous de la honte. Il les conduit à Chatorneau. Il démonte les usines. Il se plaît d'être durement mené. Il démonte aussi des machines aux forges. Tout cela est-il bon signe ? Hautier-Marcelin, 18 ans. Six mois de prison pour avoir quitté le camp de conscrits. Être revenu à Tillé. Y avoir séjourné. Et avoir négligé de se faire inscrire sur la liste des habitudes. En 1914, un journal suisse déclare que Verdun est évacué par les Allemands. Il reconnaît aussi que les Français avancent sur toute la ligne. Les Belges avancent sur Ostende. 28 janvier 1915. Tout est calme. Le bruit court qu'il y a armistice pour six jours. 1915. Les Allemands demandent une contribution de 900 francs payable en trois fois. 13 juillet 1915. La commune est frappée par une contribution de 22 500 francs. Haute rivière de 30 000 francs. La vallée de la Semois devra fournir 30 000 stères de bois. Hier et aujourd'hui, on a donné pour la première fois des soupes pour les enfants pauvres. 6 mai 1916. Le maire me demande de signer la garantie solidaire pour le ravitaillement. La commune doit en tout, depuis le début, 100 900 francs. Ce très court extrait d'une soirée où le public, captivé, découvrit la réalité de la vie des sointeux en 1418. Tant sur la forme que sur le fond, cette représentation fut une réussite. Vous pourrez retrouver le pays des Haute-Rivières le 11 novembre, salle Elibadré à Haute-Rivière à 15h30. Ada ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada